Marc-Andreux bonjour vous êtes la première fois on vous voit ici dans un cadre magnifique à Bandol, ça vous fait quoi de jouer sur cette piste à côté du port ? Frédéric Donne le président de Bandol m'en a parlé depuis un petit moment qu'il voulait faire un cours sur le port de Bandol, je trouvais ça quand même assez exceptionnel du coup voilà on le découvre aujourd'hui et on en a parlé pendant un moment mais au final quand on vient c'est encore plus exceptionnel puisque le cadre il est quand même assez magnifique là sur le port de Bandol faire un terrain éphémère de Padel et c'est quand même assez incroyable sachant que c'est un sport quand même qui noue sur la région du Var et en plein essor Justement ce sport comment toi tu l'as découvert ? Alors moi je l'ai découvert il y a un an et demi donc avec mon associé on a commencé à jouer un petit peu et au final on est vite piqué et puis maintenant on joue deux trois fois par semaine quand on finit un peu notre boulot entre midi et deux on va vite jouer après on repart au travail ensemble et donc du coup voilà aujourd'hui on joue au TCT et on se régale surtout avec cette ambiance un petit peu qu'on peut retrouver comme avant. Alors j'ai pas eu l'occasion de te voir jouer mais toi tu es plus côté gauche côté droit c'est quoi un peu ton style ? Alors normalement je joue plutôt à droite mais en fait mon associé est gaucher donc forcément je suis obligé de jouer à gauche mais comme un droitier donc du coup disons que c'est moi qui essaie de courir un peu et de rattraper les balles et mon partenaire finit tout simplement. Est-ce que tu as gardé ton esprit combatif et réactif que tu avais aussi au rugby ? En tout cas c'est ce qui fait ma force parce que techniquement il faut que je m'améliore mais physiquement il me reste encore un peu quelques quelques bricoles donc du coup voilà c'est vrai que on arrive à faire la différence aller chercher des balles où des personnes peuvent pas forcément aller les chercher après c'est la main il faut que ça vienne il faut s'entraîner et ainsi de suite comme tout quoi. Est-ce que tu as un nom un peu à nous donner dans le rugby d'un joueur qui on en a beaucoup parlé du stade toulousain on a eu pas mal de joueurs qui nous disaient justement Thomas Ramos ça joue quand même très très bien est-ce qu'aujourd'hui toi dans le rugby dans ton ressenti tu vois beaucoup de joueurs de rugby qui jouent au padel est-ce que tu aurais un nom à nous sortir quelqu'un qui alors alors il ya beaucoup de monde qui joue au padel dans le monde du rugby de plus en plus puisque le sport là il ya quelques années il n'existait pas enfin du moins il n'était pas assez connu pour que tout le monde puisse jouer et je sais que j'ai des amis comme bris du lin ou d'autres qui jouent au padel pas forcément très très bien mais j'ai une petite anecdote je suis monté au racing il n'y a pas longtemps pour un truc sur paris et en fait on a fait un match avec Dimitri Zazarski qui nous a dit que qu'il était très très bon au final je peux le confirmer aujourd'hui il est vraiment pas très bon ça va lui faire plaisir ça c'est sûr il peut mais c'est la réalité de toute façon donc vu qu'il m'a branché tout à l'heure sur les réseaux je vais le brancher maintenant sur ça alors selon toi quel est le meilleur joueur de rugby que tu aies vu au padel à part moi je sais pas après j'en ai pas joué beaucoup avec avec d'autres joueurs c'est vrai que depuis ma fin de carrière je suis plutôt quand même concentré sur sur ma société et ma situation familiale en fait que j'avais de profiter aussi donc j'ai pas eu en fait l'opportunité d'aller un peu partout pour jouer ça va venir je pense parce que du coup on arrive petit à petit à à stabiliser un peu toutes les affaires et donc du coup il va nous permettre un peu plus de temps d'aller peut-être faire quelques tournois comme aujourd'hui des célébrités et profiter avec tout le monde avant de parler du rugby comme le padel je vais d'abord te demander vu qu'on a parlé de chingotos tu savais tu connaissais déjà le personnage est ce que tu arrives un petit peu à suivre ce que tu as une star un peu en particulier qui t'a marqué dans le padel est ce que tu as l'occasion un peu de regarder à la télé alors ouais j'en regarde quand même pas mal à la télé parce que ça me plaît parce que déjà c'est spectaculaire c'est pas du tout le même padel que nous il faut pas croire tu les vois à télé tu as l'impression que c'est tellement facile et tu essaies de reproduire des choses tellement difficile mais non non il ya toutes les paires un peu du monde moi j'aime bien regarder tolito parce qu'en fait c'est un joueur qui est un peu fantasque qui se prend pas la tête et qui fait des coups exceptionnels donc si je dois citer un joueur je préfère citer lui même si c'est peut-être pas le plus talentueux mais c'est le plus fantasque quand même dans le padel je trouve qu'il a des coups assez exceptionnel il ya une très bonne main et justement ça on peut parler aussi d'un physique il est quand même très particulier très atypique ce tolito est ce que justement tu trouves toi regarde dans des joueurs de rugby de handball aujourd'hui on arrive à avoir de nombreux sportifs qui se mettent au padel comment toi tu expliquerais ce phénomène là je trouve que c'est un sport qui est très ludique c'est à dire qu'en fait quel que soit ton niveau si tu es avec les bonnes personnes sur le terrain tu prendras quand même du plaisir que tu sois mis un faible niveau un moyen ou un très bon niveau on s'aperçoit quand même que beaucoup de sportifs ou d'anciens sportifs de haut niveau excellent plutôt bien dans ce sport là ils demandent quand même une certaine réactivité certaines visions de la balle comment l'atterri ainsi de suite donc c'est vrai que je pense que le sport de haut niveau te permet d'avoir certaines qualités au départ de pouvoir bien jouer à ce jeu là puis ça sollicite aussi moins on va dire voilà les appuis c'est l'articulation c'est quand même un peu mieux ça choque un peu moins c'est pour ça qu'on en voit aussi beaucoup après après leur carrière venir s'essayer au padel ils ont déjà un grand niveau sinon will tord il fait des p250 on voit le niveau ben arfa aussi il y en a quand même de plus en plus ouais il y en a de plus en plus c'est vrai que tu parles des contacts alors moi j'ai pris quelques contacts avec la vitre je peux te dire elle bouge beaucoup moins qu'un joueur de rugby quand même donc elle fait beaucoup plus mal mais non mais après c'est vrai que c'est un sport quand même comme tu le dis qui est un peu moins contraignant pour les articulations qui demande quand même une certaine vivacité mais mais en fonction du jeu si tu te places de mieux en mieux ben tu arrives à faire des choses quand même plutôt sympa sur un cours de padel merci beaucoup marc tu viens de t'enlever une dernière oui pour les entraînements justement au rugby tu disais que les vitres elles étaient assez assez dur assez assez rapide est ce que justement pour un joueur de rugby ce serait bien de le mettre sur un joueur de sur une piste de paddle pour un entraînement en rugby plaqué mais une vitre après il y en a qui sont passés au travers ça peut faire mal aussi mais mais non c'est vrai que elle bouge généralement pas trop quand même tu préfères l'humain ah ouais je préfère l'humain bon l'humain tu peux tomber sur des sur des joueurs qui sont quand même assez costaud mais la vie tu sais qu'elle est dure elle reste dur